Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Alors les amis, j'avais envie d'aller regarder qu'est-ce que cette personne souhaiterait vivre avec vous dans le plus profond. Qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vivre avec vous? Ok? Donc, je vais commencer avec mes Aquarium. On va aller regarder à quoi elle pense lorsqu'elle pense à vous. Ok? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vivre avec vous? N'oubliez pas que c'est une nature générale. Elle peut ne pas vous parler. Moi, je ne fais que confirmer vos ressentis. Ok? Donc, si ça vous parle, c'est parce que c'est ça. Ça confirme vos ressentis. Qu'est-ce que... ce que cette personne souhaiterait vivre avec vous? Ok. Le soleil, le bonheur. Elle souhaiterait même passer tout l'été avec vous? Elle souhaiterait vivre le bonheur, la sécurité, cette énergie d'éternelle jeunesse, se sentir enfant avec cette personne, ok, avec vous, être sur une aventure, la vie c'est une aventure. Le soleil, le soleil, énergie lion. Dix des pentacles, ce qu'elle souhaiterait vivre avec vous. C'est fou, 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 déjà cette lecture, les amis. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Et cette personne veut tout. Toutes. Toutes. Toutes, 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 toute, toutes, 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 toutes. Elle veut quoi? Toutes. My god. Excusez-moi. Je terends. Un instant. Un instant! Ok. Regardez-moi ça! Jugement. Oh, mon gars! Bon, je ne sais pas, là, mais je capote. Le roi des épées. Cette personne, elle est ici, une personne décidée. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. C'est le roi des épées. Il est très intelligent, là. Et une fois que sa décision est prise, elle est prise. Et pas juste ça, cette personne. Elle souhaite tellement une deuxième chance avec vous. S'il y a une séparation, oubliez ça! Vous les avez vues, les cartes, là? Je n'invente pas. En plus, soleil, jugement. C'est tellement une progression. Cette personne, elle vous aime. OK. Elle va communiquer ça. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer. C'est quelqu'un qui est prêt. Qui sait quoi dire. Qui sait quoi faire. Ce n'est pas quelqu'un qui perd du temps. OK. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Déjà, en partant, toutes ces cartes. Soleil, dix des pentacles. T'sais, avez-vous besoin que je vous donne un cours? Depuis le temps. Vous savez. Soleil, dix des pentacles. Il n'y en a pas de mots dans le dictionnaire. Il n'y en a pas. C'est époustouflant. Je me calme, je me calme. Je vais clarifier ça. Je n'ai presque pas envie. En fait, je n'ai pas besoin de clarifier. On va juste aller chercher d'autres messages. Parce que je n'ai pas besoin de clarifier ce que cette personne souhaite vivre avec vous. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va agir? J'ai l'impression que oui. Parce qu'avec le roi des épées, c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps. Quelqu'un qui est décidé. Une fois décidé, go. Une fois décidé, cette personne n'est pas arrêtée. De toute façon, elle vous aime. Regardez comment elle vous regarde. Je vous le dis, Aquarian Tarot, là. C'est quelque chose, le regard. C'est le regard des personnages. Ça en dit long. Même le soleil, là. On dirait le soleil, c'est comme un... Je suis là. C'est un soulagement. C'est vraiment beau. Beau, beau, beau. OK. On a le chevalier des épées. Encore cette communication ici. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie. Parce que c'est avec toi que je suis heureux. Heureux. Heureuse. C'est avec toi. Je ne reculerai devant rien. Donc, même si vous dites non, cette personne ne va pas vraiment reculer. Le pendu. Donc, les choses viennent à... Elles sont transformées pour donner le 10 des pentacles. Elles se transforment. Il y a ici un grand changement. Cette personne veut vivre ça aussi. Tous ces changements, elle aimerait les vivre avec vous. Transformation. Regardez ça. Elle veut vivre ça avec vous, le 3D pentacle. Laisse-moi une chance. Donne-moi une chance à donner ce que j'aurais dû donner il y a longtemps. Donne-moi une chance de te montrer que je suis capable. Vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes. Sachez reconnaître la valeur apportée par chacune d'entre elles. On voit ici, c'est travailler. Donne-moi une deuxième chance avec la carte juge mort. J'ai mal perçu la situation. J'ai mal vu. Je t'ai mal vu. J'ai mal vu. Peut-être que cette personne pensait que vous aviez d'autres sortes d'intentions. Donc, par exemple, si cette personne, elle a de l'argent, par exemple, ou elle a son entreprise, ou elle a quelque chose, et là, elle pense que vous voulez de ça. Ça, c'est juste un exemple de j'ai mal vu, j'ai mal perçu tes intentions, j'ai mal vu la situation. Maintenant, c'est plus ça. Donne-moi une deuxième chance parce que je ne vois pas ça. J'ai mal jugé. Et on a l'Empereur qui vient clarifier le roi des épées. Donc, l'Empereur, Énergie Bélier, c'est quelqu'un qui est vraiment... Ça peut être quelqu'un qui a des tendances contrôlantes, OK? Mais ça peut aussi... C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, on voit cette personne arriver ici. Il peut y avoir, dans votre énergie, une autre personne. Mais ce que cette personne aimerait vivre avec vous, c'est vraiment se bâtir. Bâtir une vie. Bâtir un royaume. Bâtir une vie. Une famille. Avoir une vie de famille. Dix-les-les-Pentacles, c'est tout, 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 tout. Je vais juste clarifier le pendu. Le pendu, c'est que les changements sont là. Les changements sont là. On a le chevalier des coupes. Regardez ça. Si c'est beau. Si c'est beau. Là, la chose qu'il fallait que change, c'est être ouverte à être vulnérable. Cette personne, il fallait qu'il soit ouvert à ça, OK? Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Et vraiment, comment je dirais? Premièrement, ne pas résister. Et aussi, de juste assumer. Assumer ses sentiments. Cette personne a un petit bout de chemin à faire. Ou elle l'a fait, là. J'ai l'impression que cette personne sait ce qu'elle souhaite avec vous. C'est vraiment cet épanouissement en amour. Et cette abondance avec vous. Et un bonheur. Je dirais que cette personne, dans le fond, c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. C'est ce que cette personne souhaite vivre avec vous. Je vois communication. Je vais vous dire combien de cartes de communication que je peux voir vraiment. Communication. On a trois, quatre bonnes cartes de communication ici. Dites-le-moi, hein, si vous recevez des communications. Dans les commentaires. Onze, onze. Il est onze heures et onze en ce moment. Chez moi. Caché. Introspection. Réconciliation. Ghosting. 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 J'ai entendu un drôle de bruit. Communication. OK. Donc, je voulais clarifier Ghosting et on a communication. J'ai l'impression que cette personne va vous demander pardon. Elle vous a ignoré dans le passé. Elle s'est cachée beaucoup. Elle s'est cachée. Elle vous a fait sentir énormément ignoré. Elle ne sait pas exactement... Elle va juste arriver. Elle va juste arriver parler directement. Il n'y aura plus... L'introspection est faite, là. Ici, cette personne, c'est avec vous qu'elle veut ça. Qu'elle veut tout. Carte de communication, encore. Ghosting. Ça a été long. Aventure. Alors, cette personne a voulu... A voulu vraiment... Il se peut que cette personne cachait d'autres situations. Il se peut aussi que cette personne se cachait de vous pour vivre une certaine liberté où elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui... On dirait qu'il l'empêchait de venir vers vous. Si je regarde ici avec... Ce que je vois, c'est... Elle a peur. Elle avait peur. Elle s'est cachée. OK? Elle s'est cachée. C'est rien de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes le bonheur de cette personne. OK? C'est le bonheur. Le disent des pentacles. Vous n'avez rien fait de mal. Même cette personne pourrait même vous dire ça. Ça n'a pas rapport avec toi. Là, c'est moi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, ce n'est pas vous. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Je n'en fais pas de lecture personnelle. Désolée. Mais c'est ça. C'est une lecture générale. Puis, toutes mes lectures sont intemporelles. Donc, si vous reculez en arrière deux, trois mois, vous voyez une lecture, le titre ou la miniature vous parle. Il y a peut-être des messages pour vous. OK? Puis, c'est intemporel. OK. De ce que je peux voir, cette personne, ce qu'elle souhaiterait vivre avec vous, c'est vraiment une réconciliation et union éventuelle. Elle souhaite communiquer ça. De ce que je peux voir ici, je vais aller chercher des messages maintenant de cette personne. OK? Je vais commencer avec ça. On voit qu'elle a fait beaucoup d'introspection. Que cacher, puis se cacher pour vivre. En fait, cette personne, elle ressent un lien très fort avec vous. Elle a l'impression qu'elle doit se cacher de vous parce que vous voyez à travers ses masques. C'est Patricia qui disait, ça, les masques, c'est beaucoup plus révélateur. Donc, c'est vrai. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Je t'ai laissé aller. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Possiblement aussi qu'il y ait des enfants dans le lien. Je suis tellement reconnaissant pour toi. J'essaie de croire au timing sacré parce qu'il y a eu ce ghosting. Donc, le timing sacré, j'ai l'impression que cette personne attend une communication de vous. Pas pour tout le monde, puis je ne vous dis pas d'écrire à cette personne. Mais si ça, ça vous parle, je vous dis que cette personne attend votre communication. Puis je ne vous dis pas de communiquer, même si elle attend. Vous avez fait attendre cette personne? De toute façon, ce n'est pas une question de tout ça. C'est parce que si vous regardez vraiment, est-ce que cette personne, elle est faite vraiment? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça serait possible pour vous? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer une vie avec cette personne en ce moment? Ça, c'est une question, parfois, on ne se pose pas, on veut, on veut, on veut, on veut, puis là, la personne arrive, puis on fait comme, je ne sais pas, je ne sais plus. Ça peut arriver comme ça aussi. « Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi, je veux que nous partageons nos vies ensemble. » Mais dans cette lecture ici, j'ai vu la carte de transformation chez cette personne, avec le pendu, OK? Il y a la carte, il y a la transformation chez cette personne. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Et puis, une transformation, ça ne va pas dire, bon, on ne va pas changer quelqu'un, les personnes ne changent pas, tout ça. En fait, quand quelqu'un change, cette personne purge. Elle laisse aller, elle laisse aller peut-être sa résistance, elle laisse aller comment elle est bornée, plus ouverte, OK? Plus, puis c'est réalisé, je dis tout le temps non, hein? Je dis tout le temps si, je fais tout le temps ça, donc là, est-ce que cette personne peut voir ça comme vous? Si vous voyez que vous faites quelque chose, vous arrêtez de le faire. Si vous ne le voyez pas, vous n'arrêtez pas de le faire. À moins que quelqu'un vous le dit, ou par hasard, vous reconnaissez ça. Oh! Je viens de réaliser que je faisais ça, là, tu sais. Ça se peut, ça. On n'essaye pas de changer personne. Puis de toute façon, vous n'allez pas aller vers quelqu'un que ce n'est pas aligné avec vous, quand même, que vous aimez cette personne. Je suis sûre que vous aimez certains membres de votre famille, mais vous ne les voyez pas souvent parce que peut-être que vous n'êtes juste pas aligné. Ça ne peut pas rapport avec l'amour. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Ça, ça revient à toutes les cartes du début, les amis. Avec cette personne, moi, j'ai l'impression que cette personne a purgé beaucoup, a guéri beaucoup, continue à travailler. On voit le roi des épées ici. OK? Mais cette personne, elle vous a ghosté, elle s'est cachée, elle a compris, elle semble avoir compris. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Donc, je veux te montrer comment, là, j'ai changé. OK? Je veux travailler avec toi, je veux donner, je veux contribuer, donc je veux que tu sois patiente avec moi. Parce que c'est pas, je ne vais pas te donner, je ne vais pas être, comment je pourrais dire, pas une autre personne, mais c'est un processus. C'est un processus. C'est parce que cette personne aussi a des doutes encore. Est-ce que je vais retomber dans mes vieux patterns? Est-ce que je vais, je vais enfin avoir compris? S'il te plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. Là, il y a communication ici, ça c'est, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. Quand? Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Les délais de mes lectures en général, 3-4 mois, ça peut être une semaine, ça peut être deux ans. Je ne sais pas. Peut-être pas deux ans, mais un an. OK. On va aller regarder comment il vous perçoit. Comment est-ce qu'il vous perçoit? Je vais juste chercher une carte. Super forte. En plus, il voit qu'il ne vous a rien donné. Il vous a donné un terrain sec pour grandir, pour vous épanouir. Pas d'amour, pas de soutien. Vous avez offert beaucoup à cette personne. Cette personne n'a le passé rien. Regardez ça comment c'est sec. Cette personne n'était pas disponible émotionnellement pour vous. Il se peut aussi que cette personne vous voie comme la personne qui a fait revivre, lui a fait revivre des émotions. Il était vide d'émotions. Il ne voulait pas en vivre, il ne voulait pas ressentir d'émotions, en fait. Et vous avez ouvert son cœur. Il y a quelque chose qui a germé, une belle fleur. terrain sec. Comme les cactus. Ce n'est pas un cactus. OK. Je vais aller chercher peut-être juste un message, quelque chose que vous aimeriez dire. Votre moi supérieure aimerait peut-être exprimer votre moi supérieure. une carte. Une carte, s'il vous plaît. 11, 22. Je crois sincèrement que vous, que toi et moi ferions une excellente équipe et que tout est possible pour nous. Alors, c'est ça que vous ressentez. Que tout est possible avec cette personne. Vous avez encore quand même cet espoir que tout est possible. Ou pour vous, en général. OK. Tout est possible. Alors, les amis, c'est ça. Je vais aller chercher une carte des anges. On va voir qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à cette situation. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je peux mettre la lecture debout maintenant. Je suis étonnée d'être assis tout le temps assis. Pouvoirs de manifestation. Incroyable. Utilisez vos dons spirituels et habiletés naturels pour attirer le dénouement désiré. Regardez le beau papillon. Transformation encore ici. Vous êtes capables de vraiment manifester. Si vous voulez manifester cette personne dans votre vie, vous voulez qu'elle revienne de cette façon comme dans la lecture. Vous continuez de faire le travail intérieur. C'est sûr que c'est ça qui va se passer. OK. Bon. Le travail intérieur, c'est pas... Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le travail intérieur? C'est vraiment purger ce que vous avez plus besoin. J'ai pas besoin de m'en faire pour ci. J'ai pas besoin de contrôler ça. ça, je peux pas... C'est aussi des pensées. Je vais arrêter de penser que je suis grosse. Je vais arrêter de penser que je suis pas capable de faire ça. Je vais arrêter de penser que ça, c'est trop dur. n'importe quoi qui sait, ça va pour... C'est différent pour tout le monde. Mais c'est un changement. Un changement intérieur qui vous bloquait, que vous avez besoin de débloquer chez vous. c'est à n'importe quel âge, c'est à n'importe quel âge, ça, les blocages. Quand même que vous avez 100 ans. Si vous avez encore des blocages, c'est ça. Soyez direct. Peut-être que ça aussi, c'est un blocage. Soyez direct. Fait que dites-le. Je suis pas envie de ça. Je n'ai pas le goût. Respectez-vous dans vos envies. Soyez direct. Je vais aller chercher une carte de temps. J'ai fait le 10 des coupes aussi. Petit cours 10 des coupes. J'espère que vous avez aimé ça. Ça va être temps. Il n'était pas très long. C'est une belle carte, le 10 des coupes. Mardi. OK. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous, les amis. Merci de liker. Merci pour le super thanks. Je ne savais pas que ça apparaissait comme ça. J'ai vu ça. J'étais vraiment... Ah! C'est drôle. C'est comme un moyen pour tiper. Si vous choisissez de me tiper, ça me ferait plaisir. I want your love de chic. Je veux ton amour. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada